La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché zone bourse, nous sommes le jeudi 6 juin 2024, il s'appelle vers l'infini et au-delà. On a quelques anniversaires et même des records à fêter aujourd'hui, les 80 ans du débarquement allié en Normandie et la première baisse de taux de la BCE depuis le 16 mars 2016 en ce qui concerne les anniversaires. Et du côté des records, des pics sur le Nasdaq et le S&P 500 et aussi sur Nvidia qui devient la seconde capitalisation mondiale devant Apple. Les marchés actions comprennent vite mais il faut leur expliquer longtemps. Ces derniers jours, je m'étais un petit peu étonné du parcours latéral des indices américains en dépit d'indicateurs favorables à une baisse des taux de la Fed. Eh bien il suffisait juste d'attendre un petit peu. J'espère au passage que vous avez noté cette façon élégante de dire que je m'étais planté. Le Nasdaq 100 hier, eh bien il s'est envolé de 2% pour effacer la barre des 19 000 points et ainsi signer un nouveau sommet. Il a été électrisé par la nouvelle accélération des valeurs liées à l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'IA, Nvidia n'est jamais très loin. L'action s'est envolé de 5% à 1224 dollars. Elle a passé le cap des 3000 milliards de dollars de capitalisation. Et pour 6 milliards de dollars, mais que sont 6 milliards de dollars à cette échelle, eh bien le spécialiste des GPU a même brûlé la politesse à Apple en devenant la seconde société cotée la plus valorisée du monde. Tiens, petite anecdote, Nvidia a pesé plus qu'Apple par le passé. C'était par exemple en 2002 pour la dernière fois. A l'époque, les entreprises liées aux jeux vidéo qui avaient passé l'écueil de la bulle internet se reprenaient et Apple n'avait pas encore inventé l'iPhone. Il faudra attendre 5 ans pour ça. Et la question qui se pose maintenant est de savoir si le sceptre de Microsoft est menacé. Eh bien, évidemment, il l'est parce qu'il ne manque que 5% à Nvidia pour s'arroger la première place du podium. Microsoft a beau être une société de grande qualité qui a placé l'IA au centre de son jeu, l'engouement est du côté de Nvidia actuellement. Alors ça peut paraître complètement délirant, mais force est de reconnaître que pour s'exposer à l'IA, le producteur de GPU est le plus sûr des poulains. Pendant que les entreprises de services cherchent un modèle économique évalable, eh bien il inonde de matériel le monde entier. Et il en retire des profits immédiats et ma foi, fort élevés. Je rappelle à ce propos qu'au cours du premier trimestre fiscal de la société, c'est-à-dire la période de février à avril 2024, eh bien elle a dégagé 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires et près de 15 milliards de bénéfices nets. D'ailleurs, les analystes pensent que Nvidia dégagera 100 milliards de dollars de bénéfices nets en 2027. Et ça, ça valorise la société 30 fois ses profits à 3 ans. Ce n'est pas très bon marché, mais on a vu largement pire, surtout si l'on part du principe que les bénéfices vont tripler sur ces 3 années. Allez, on referme la page Nvidia, même si la frénésie de l'IA y est pour beaucoup dans les records actuels du marché. Les investisseurs, eux, ils ont aussi réagi positivement hier à une nouvelle statistique médiocre sur le marché de l'emploi américain, et à un indice ISM des services en nette reprise. Alors là, vous allez me dire, on aurait pu penser que les financiers auraient préféré que les deux données soient pourries, mais ils ont analysé les choses autrement. D'un côté, ils sont satisfaits du refroidissement du marché de l'emploi, parce que c'est l'un des deux marqueurs principaux avec l'inflation qui pourrait aider la Fed à réduire ses taux, et de l'autre, ils sont rassurés par la tenue du secteur des services qui tente à écarter le risque d'un atterrissage économique brutal. Le meilleur des deux mondes en quelque sorte. Pour les amateurs de statistiques, notez que les enquêtes sur l'emploi de type JOLS et ADP ne sont pas des indicateurs avancés, toujours très fiables des données mensuelles, lesquelles seront publiées demain. En revanche, l'ISM des services passe pour être un bon indicateur économique avancé, meilleur même que son homologue manufacturier. Les marchés ont aussi été aidés hier par la baisse des taux annoncée par la Banque du Canada. Et paf, seconde boulette de ma part depuis le début de la semaine, j'ai dit hier que la BCE serait la première banque occidentale à réduire ses taux, ce qu'elle devrait d'ailleurs faire aujourd'hui, mais je me suis planté, c'est la RBC qui a dégainé la première des hier en soulignant que cette réduction de taux de 5 à 4,75% serait la première d'un cycle d'assouplissement plus long. Alors évidemment, la bourse de Toronto a apprécié, mais Wall Street n'est pas resté insensible. Cela a contribué à la flambée du Nasdaq et à la 25e fois que le S&P 500 a dépassé un pic depuis le début de l'année. On notera d'ailleurs que ce S&P 500 a progressé hier deux fois plus vite que son homologue, le S&P 500 Equal Weighted. Je vous rappelle que cet indice qu'on appelle équipondéré est calculé comme si les 500 valeurs avaient le même poids. Donc le fait que le S&P 500 ait progressé deux fois plus vite que le S&P 500 équipondéré signifie que les plus grosses sociétés ont encore alimenté la hausse. Du côté de l'Europe, les places boursières ont généralement effacé leur perte de la veille pour reprendre de l'altitude, en attendant donc la décision de la BCE en début d'après-midi aujourd'hui. Sur les places qui sont en cours de séance ou qui viennent de fermer, on évolue dans le vert en Asie-Pacifique après la démonstration de Wall Street. On a Taïwan qui flambe de 2%, toujours tiré par TSMC et les valeurs liées à l'intelligence artificielle, pendant que la Corée du Sud et l'Inde gagnent plus de 1%. Au Japon et en Australie, on gagne plutôt 0,7%. C'est un tout petit peu plus poussif du côté de la Chine où le Hang Seng et le CSI 300 sont en progression fragile en séance. Les indicateurs avancés, eux, ils sont haussiers en Europe ce matin. En ce qui concerne l'actu des sociétés françaises, Vinci achète deux sociétés de travaux aux Etats-Unis et au Canada. Frédéric Arnaud de LVMH est nommé directeur général de la holding familiale financière à Gâche. Et Alstom va fournir 12 tramways supplémentaires à Zurich. Stellantis a déclaré qu'aucun autre rappel n'est prévu concernant les airbags après que le Parisien a rapporté que le constructeur automobile avait élargi sa campagne de rappel. Technip Energy remporte un contrat auprès d'ExxonMobil pour le projet de captage de carbone en Louisiane. Et Rémi Cointreau a enregistré une baisse de ses bénéfices moins importante que prévu, mais voit ses ventes se redresser. Euronext annonce un programme de rachat de 100 000 de ses propres actions. EuroHappi va recevoir un financement public européen. Atos a prolongé le délai de sélection des propositions de restructuration jusqu'au début de la semaine prochaine. Et Anta Infrastructure annonce le lancement de la compagnie ferroviaire Proxima. Par ailleurs, Ribeir a dû démentir la vente d'une machine MBE8000 à une société chinoise. Itsude va racheter et annuler des actions. Et Milibu prévoit une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Du côté de l'agenda des publis, on a aussi la société Genoway aujourd'hui. Ailleurs dans le monde, en Europe, Novo Nordisk se prépare à faire cesser la production de génériques d'Ozenpick et de Wegovy en Chine. Selon le Handelsblatt, Finkantiri, l'italien, a récemment soubit à Berlin l'idée d'un rapprochement avec ThyssenKrupp Marine Systems. Et Sartorius Hage a inauguré un site phare qui a nécessité un investissement de 100 millions de dollars aux Etats-Unis. Par ailleurs, John Wood entame des discussions avec Sidhara en vue d'être racheté et Glencore veut vendre sa participation dans le Kazakh Casing. Côté continuo américain, Google est visé par une procédure collective à 13,6 milliards de livres au Royaume-Uni pour abus de position dominante. Les autorités de régulation américaines vont rouvrir de leur côté des enquêtes antitrust sur Microsoft, OpenAI et Nvidia selon le New York Times. Et Lululemon rebondit de 10% hors séance après ses trimestriels. American Airlines propose aux OTS et Stewards une augmentation immédiate de 17% de leur salaire. Walmart offre un programme de primes à quelques 700 000 travailleurs horaires de ses magasins américains. Et du côté des publications du jour aux Etats-Unis, on a Fastenal, Samsara, DocuSign ou encore GM Smucker. Sur les marchés d'Asie-Pacifique, Toyota est dans sa production en Alabama grâce à un investissement de 282 millions de dollars. Et on a des publications du côté de Meituan et de United Microelectronics. Ce point de marché du jour est maintenant terminé. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.